In-Situ vous donne la possibilité d'enregistrer vos créations, que ce soit de la décoration, un type d'implantation, du texte ou toute autre chose, afin de vous en servir pour de nouveaux projets. La sauvegarde de ces éléments se fait via un fichier au format .7, d'où l'intitulé de ce tutoriel, le fichier .7. Tout d'abord, prenons l'exemple de la décoration. Vous avez l'habitude d'utiliser régulièrement les mêmes objets déco. L'idée est d'enregistrer un ensemble d'éléments décoration pour les réutiliser ultérieurement et vous éviter ainsi d'avoir à les chercher dans le catalogue arrobase décoration élément par élément. Sélectionnez le ou les éléments que vous souhaitez enregistrer, puis dans le menu déroulant fichier, choisissez enregistrer la sélection. Enregistrez le fichier où vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple vous créer un fichier .7 dans vos documents ou sur votre bureau. Vous noterez le type de fichier pour l'enregistrement, fichier .7. Une fois le fichier enregistré, vous pouvez vous en servir à tout moment, dans n'importe quelle scène. Pour cela, il vous suffira de choisir dans le menu déroulant fichier, importer, puis scène. Vous retrouverez le fameux fichier de type .7. Le fichier est alors importé directement dans la scène en cours. A noter que les éléments ont été groupés lors de l'exportation du fichier. Il vous faudra donc les dissocier pour les travailler de manière individuelle. Pour cela, dans le menu déroulant sélection, choisissez dissocier. Vous pouvez alors déplacer les éléments un par un. Autre utilisation du fichier .7, pour les plans techniques par exemple. En effet, vous pouvez décider d'enregistrer les textes les plus souvent utilisés lors de la réalisation de plans techniques. Il vous suffira par la suite d'importer le fichier lorsque nécessaire. Cette opération vous offrira un gain de temps non négligeable. A noter que pour l'enregistrement de textes, ce dernier doit être importé dans la vue dans laquelle il a été exporté. C'est-à-dire, si vous enregistrez vos textes plans techniques en vue de dessus, il vous faudra les importer également en vue de dessus. L'astuce est de vous créer deux fichiers plans techniques, un en vue de dessus et un autre en élévation. Cette spécificité ne concerne que les textes et objets 2D. Quelle de laICHE3 et qui soit un�at. LaICHE3 Sous-titrage FR ?